Générique Monsieur le Ministre, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord en quelques mots, qu'attendez-vous de cet événement Award for Travel ? Eh bien, j'attends finalement un peu une mobilisation générale, une union sacrée pour travailler au rebond de notre secteur du tourisme, de nos secteurs, puisque les gens viennent de tous les pays du monde entier et on a tous été affectés. Et donc là, voilà, on réfléchit, mais pour agir vite et fort. Très bien. Alors justement, quelle place occupera le développement durable dans ce fameux plan de reconquête du tourisme annoncé par Emmanuel Macron ? Alors, ça sera une place majeure naturellement, parce que je le vois bien depuis 18 mois que nous sommes dans cette crise, que ce soit dans nos discussions avec les ministres, les collègues ministres européens du tourisme, que ce soit au sein du G20, eh bien à chaque fois, ce thème du tourisme durable, non seulement il est présent, mais on a accéléré les réflexions, et même au-delà des réflexions, on accélère pour passer à l'action et passer à l'échelle. On le voit bien, les comportements évoluent. Désormais, les voyageurs se déplacent plus en circuit court, si je puis dire. On l'a vu cet été. Et d'ailleurs, ça a été un atout pour la France, qui compte tenu de son positionnement géographique, a eu plus de Belges qu'auparavant, plus de Suisses qu'auparavant. Et il faut qu'on construise des réponses par rapport à ces attentes, à ces évolutions comportementales. Et puis, ce qui est aussi important, c'est qu'on a quantifié le volume de gaz et effet de serre, également, qui est le fruit de ces activités touristiques. Eh bien, on a un point de départ et il faut qu'on arrive à baisser cela. Et d'ailleurs, on a fait du tourisme durable, non seulement le fil rouge du prochain plan de reconquête, mais également tout un axe du plan Avenir Montagne. Puisque vous le savez, nos montagnes, elles ont été elles-mêmes percutées de plein fouet par cette crise pandémique, avec la fermeture des montées mécaniques. Et donc, dans ce plan Avenir Montagne, eh bien, on se tourne aussi vers un tourisme qui soit de quatre saisons, qui, tout en continuant à investir naturellement dans la saison hivernale et dans le ski, permettent aussi de développer les sentiers, de développer un certain nombre de nouvelles activités. Donc, vous voyez que c'est désormais non seulement un sujet de réflexion, mais un sujet de mesures concrètes. Très bien. Alors, puisque vous avez quantifié le total des émissions à effet de serre, comment, finalement, peut-on réduire l'empreinte carbone du secteur ? Alors, c'est un travail qui a été conduit par l'ADEME. Et ce que l'on voit, c'est qu'en fait, les trois quarts de ces émissions ont trait à la dimension mobilité et transport. Donc, dès lors que tous les modes de transport vont vers des énergies plus vertes, on le voit, l'électrique est en train de monter en puissance dans la voiture. Mais regardez également du côté de l'aérien. Il y a beaucoup de travaux qui ont cours sur les avions de demain, etc. Eh bien, ça va significativement permettre d'améliorer cette dimension-là. Mais également, le monde de la croisière travaille activement. Regardez à Marseille, ont été mis en place, par exemple, un certain nombre de dispositifs électriques pour éviter que les navires, je dirais, continuent à tourner, à émettre des pollutions. Donc, je crois qu'il y a non seulement une prise de conscience du secteur, mais même une prise en main du sujet par les acteurs du secteur qui mettent en place de nouvelles solutions. Et pour aider, par exemple, un certain nombre d'hôteliers, de restaurateurs, aussi, à aller dans ces démarches de lutte contre le gaspillage, de circuit court, par exemple, à leur échelle, on a fléché 50 millions d'euros du plan de relance sur ce fonds tourisme durable. Et j'étais d'ailleurs en séminaire il y a quelques jours encore avec tous les partenaires de ce fonds tourisme durable. Il y a près de 800 projets, ça y est, qui ont été diagnostiqués. Ce sont des subventions de parfois quelques milliers d'euros, quelques dizaines de milliers d'euros. On peut considérer que ce n'est pas beaucoup, mais c'est les petits ruisseaux qui font les grands fleuves et qui permettent d'améliorer l'aspect thermique, énergétique, etc. d'établissement. Donc voilà, vraiment, je crois que c'est devenu une hygiène de vie. À chaque fois que désormais on innove dans le tourisme, on se dit comment faire en sorte que nos activités aient une empreinte qui soit toujours meilleure. Très bien, vous parliez du plan de reconquête. Peut-on avoir une idée du calendrier et également du budget global qui lui sera consacré ? Alors, le calendrier, le président de la République a lancé, je dirais, top départ de la construction de ce plan, c'était lors de son déplacement dans le Lot, à Saint-Cyr-la-Popie, où je l'accompagnais. Et l'idée, c'est que nous puissions, avec Alain Griset, avoir terminé nos concertations, parce qu'on est comme ça, lui et moi, on veut aller sur le terrain. Nous étions dans l'Allier il y a quelques jours encore, qu'on ait terminé ces concertations pour la fin octobre et qu'ainsi, je dirais, dans la première quinzaine de novembre, on soit en mesure de présenter ce plan de reconquête et de transformation du tourisme. Je parle de transformation parce qu'on le voit ici, à Evora, beaucoup des discussions aussi tournent autour des évolutions, des modèles, des business models, parce qu'on le voit, il y a un certain nombre d'impacts. Si le tourisme d'affaires repart avec un petit décalage, peut-être avec une moindre intensité aussi, qu'est-ce que ça a comme impact sur les prix des billets, etc. Donc, il faut penser tout ça globalement. Et le plan, là aussi, on va aller sur du très concret. Qu'est-ce qu'on entend en ce moment ? J'arrive pas à recruter. Axe 1, ça va être formation-emploi. Voilà, on a besoin de donner de l'attractivité, redonner de l'attractivité à nos métiers. Et puis, naturellement, on va décliner sur la digitalisation, la transition, enfin, tous ces sujets qui sont au cœur des réflexions des acteurs. Et vous l'avez vu, le président, lorsqu'il dit on fait un plan, c'est pas des mots. Plan à venir à montagne. 150 millions d'euros mis sur la table par l'État. On en a mobilisé autant de la part des régions. Tout ça a un effet levier. Donc, là, de la même façon, on va naturellement, comme le plan de mai 2020, se donner les moyens, tout simplement, de rebondir. Et le budget global ? Par définition, ça sera la résultante de l'ensemble des actions qu'on aura travaillées avec les professionnels. Et on est en train de le construire, donc je ne peux pas vous le donner. mais je crois qu'on peut juger sur les actes. Et depuis un an et demi, on en est en mettant tout à 37 milliards d'euros de soutien avec les PGE, avec l'activité partielle, avec les fonds propres, etc. Donc, vous voyez qu'on n'a pas ménagé les efforts pour trouver des financements. Et donc, on va continuer. Voilà, c'est ce que je peux dire. Je ne peux pas donner d'enveloppe, mais je peux dire qu'on va, en fonction des actions qui vont être construites, mettre en face des moyens, naturellement, pour les mettre en œuvre. Sinon, ça n'aurait aucun sens. Alors, vous êtes ici avec environ 20 de vos homologues. Sur quel point doit-on améliorer la coordination internationale ? On a vu que cette coordination, parfois, avait échoué pendant la crise. Alors, c'est vrai que la coordination, au début, elle a été un peu balbutieuse, il faut se dire les choses. Les frontières ont fermé, parfois, de façon très abrupte. J'ai le souvenir, d'ailleurs, de près de 400 000 Français qu'il a fallu rapatrier des quatre coins du globe parce qu'ils avaient été, finalement, prisonniers de cette fermeture rapide des frontières. Une grosse opération logistique. Donc, coordination balbutiante au début. Et puis, après, je crois qu'on peut le dire, l'Europe, par exemple, avec le pass sanitaire, elle a montré qu'en quelques semaines, en quelques mois, on arrivait à bâtir une solution technologique qui a permis la circulation au sein de notre espace européen. Et ce n'est pas rien. Je crois qu'on est une des seules zones au monde où on a pu, comme ça, retrouver de la mobilité sur un espace qui concerne quand même plusieurs centaines de millions d'habitants, plusieurs dizaines de pays. Donc, je pense qu'on n'a pas à rougir et qu'il faut qu'on continue à avoir cette coordination entre nous. Parce qu'on le voit aujourd'hui, la mobilité avec tout ce qui est long courrier et les destinations lointaines ou les pays émetteurs lointains, elle est imparfaite parce que les façons de gérer la crise dans ces pays-là, que ce soit les États-Unis, que ce soit la Chine ou autre, eh bien, elle joue beaucoup de sous-leviers et des freins à la mobilité. C'est un sujet de préoccupation. Bon, ce sont des États souverains, donc on ne peut rien leur imposer, naturellement. Mais on ne perd pas une occasion entre Européens, tous les Européens, de faire valoir le point de vue. Dès lors que la vaccination est là, je pense qu'on peut reprendre des échanges en toute sécurité sanitaire. Et je parle de la sécurité sanitaire parce qu'on voit que dans les études, et tout à l'heure, le cabinet Weeman mettait sur la table à un certain nombre d'éléments. Cette dimension de sécurité sanitaire, elle est désormais dans les motivations ou dans les points d'attention des voyageurs. Et donc, si on veut que ça reparte bien, il faut aussi prendre en compte cela. Merci, monsieur le ministre. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada